Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, votre ville au cœur d'une relance innovante. Donc, je me présente, Vincent Moreau, vice-président exécutif chez Écotech Québec. Mais avant tout, avant de commencer l'activité ce matin, je vais passer la parole à notre partenaire de cet événement qui nous permet de tenir cet événement aujourd'hui. Donc, j'inviterai Sylvain Giguère, qui est économiste en chef responsable du développement économique du Grand Montréal à la CMM. Donc, Sylvain, je te passe la parole pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter de la bienvenue aujourd'hui à cet atelier qui se déroule dans le cadre du plan de relance de la communauté métropolitaine de Montréal et plus précisément sous l'axe de comment mieux stimuler l'adoption d'innovations locales au niveau municipal pour favoriser la transformation énergétique. Donc, c'est le troisième de trois ateliers aujourd'hui. Certains parmi vous se souviendraient du premier, le 3 septembre, où nous nous étions familiarisés avec les règles qui s'appliquent dans les cas de projets de démonstration d'innovation, les vitrines technologiques, qui peuvent être différentes des règles qui s'appliquent notamment aux appels d'offres. Et dans un deuxième webinaire, le 22 octobre, on avait appliqué ce qu'on avait appris au domaine de la mobilité durable. Et donc, on avait eu la chance d'avoir des entrepreneurs qui sont venus présenter à des municipalités des nouveaux produits qui pouvaient être testés dans des projets de démonstration d'innovation. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, mais dans le domaine des technologies propres. Donc, on a eu la chance d'avoir des municipalités avec nous pour témoigner de leur expérience dans la mise en place d'un projet de démonstration. Et on a des entrepreneurs qui vont présenter leurs produits qui sont prêts à être testés. C'est vraiment important. Je veux juste insister ici avant de vous laisser commencer vos travaux sur le rôle que les villes peuvent jouer pour mettre en place des projets de démonstration. Alors, non seulement ça permet de mieux démontrer à toute la communauté ce que des nouvelles innovations peuvent faire pour accélérer la transformation énergétique, mais aussi ça permet de combler un vide important dans notre écosystème d'innovation qui est au niveau de la commercialisation. Donc, il faut qu'on puisse voir ce que ces innovations-là peuvent faire si on veut pouvoir les vendre davantage au pays, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est absolument capital le rôle que chacune des villes peut faire. Et donc, merci Écotech, Écotech, pour nous guider dans ce travail super important et aussi qui est une source d'inspiration pour nous tous dans les politiques publiques sur comment on peut favoriser la transition énergétique de façon très concrète. Donc, bon travail à tous. Parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Écoute, comme tu le dis, puis comme le thème du webinaire aujourd'hui le dit, votre ville qui est au cœur d'une relance innovante, on sait que les municipalités sont au cœur de la transition écologique et économique qu'on doit amorcer, surtout avec la crise pandémique également, qu'on est en plein cœur. Donc, ils ont des défis tous les jours, mais c'est eux autres qui sont au front, qui ont le plus grand levier de cette transformation-là. Puis, il faut leur donner justement les opportunités de le faire. Les défis sont tant économiques, environnementaux ou sociaux. Et puis, on sait que le secteur des technologies propres, sans être la solution absolue, est un des secteurs qui va contribuer justement à cette relance-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, justement, on tenait à vous présenter deux exemples de réussite de vitrines technologiques, comment on a pu appliquer des technologies propres pour répondre à des enjeux et des défis d'une municipalité. Puis, en même temps, dans le deuxième secteur, de vous présenter les technologies qui font partie de nos membres, mais aussi d'écosystèmes, qui ont un potentiel, ce même potentiel-là, de vitrines technologiques, de démonstration, pour montrer comment les municipalités peuvent mieux relever leurs défis, que ce soit environnementaux, sociaux et économiques, parce qu'on sait, l'objectif premier de les municipalités, c'est la qualité de vie des citoyens, puis d'avoir un dynamisme économique également. Donc, merci beaucoup, Sylvain, pour ce mot d'introduction-là. Donc, avant de commencer avec les présentations, je vous demanderai à tous de fermer vos caméras et vos micros, puis je vais vous inviter à le faire lorsque ça va être à votre tour. Puis, nous allons garder la période de questions à la fin de chacune des présentations, et on va avoir une période additionnelle à la fin de l'activité ce matin. Et par la suite, les questions qu'on n'aura peut-être pas eu le temps de répondre, écoutez, vous allez avoir les contacts des innovateurs, prenez les notes, vous pouvez les contacter pour avoir plus de réponses à vos questions. Pour la période de questions, vous pouvez utiliser le Q&A dans les options, justement, de Zoom, qui est en haut de l'écran, parce que vous êtes en plein écran. Vous avez la petite fenêtre Q&A, c'est à cet endroit que vous pouvez, justement, écrire vos questions, et peut-être certains innovateurs vont avoir la chance également de répondre à vos questions, soit par écrit, s'ils n'ont pas eu le temps de répondre en live. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par les deux démonstrations de vitrine qui ont été mises en place, dont la première plus rapidement, la deuxième qui a demandé pas mal de dévouement et d'engagement de la part de la municipalité, et puis qui ont obtenu des résultats très intéressants qu'on va vous présenter. Donc, pour commencer, j'inviterais Virginie Bussière de PeerWave, également vice-présidente de communication, marketing et relations gouvernementales, également, Magalie Joube, agente aux communications, relations publiques de la ville de Salaberry, de Valéfield, à présenter, justement, la première initiative. Bonjour. Bien, merci, Vincent. Bonjour à tous. Bonjour aux gens de la CMM. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bien, écoutez, oui, vas-y, Magalie. C'est-tu normal? Ah, écoutez, écoute, Magalie, à ce moment-là, on t'entend très bien par contre. Ah, c'est l'étonnant. Parfait. OK, ça fonctionne. Je vous laisse aller. Allez-y. Bien, alors, peut-être que je vais me lancer pour vous présenter rapidement la technologie PeerWave, et Magalie vous parlera du partenariat un petit peu plus en détail. Donc, PeerWave, une technologie qui est québécoise, une technologie innovante de recyclage chimique ou moléculaire des plastiques, particulièrement le plastique, le polystyrène, le plastique numéro 6, qui est traditionnellement un plastique qui est difficile à recycler. Et donc, nous, à l'aide de micro-ondes, alimentées donc par l'électricité, donc une ressource qui est renouvelable ici chez nous, on arrive à décomposer ce plastique en ces molécules de base qu'on appelle du monomère de styrène. Et ça nous permet, dans le fond, ce liquide-là est identique au liquide qui est utilisé, qui est vierge, qui est issu du pétrole. Et ça permet de refaire de nouveaux emballages à l'infini ou d'être utilisé dans d'autres applications, comme par exemple, faire du caoutchouc synthétique dans le cadre de pneus, de l'électronique qui utilise du styrène, le secteur de l'automobile, la construction. Et donc, vous voyez le lien avec le transport durable. Donc, on a annoncé récemment, il y a quelques semaines, un nouveau partenariat avec Michelin, avec qui on va donc accélérer le déploiement de notre technologie en phase commerciale en Europe dans les deux prochaines années. Alors, en gros, nous, on est basé à Salaberry-de-Valleyfield. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, voilà, c'est en gros notre technologie. Donc, je vais passer la balle tout de suite à Magali pour parler de notre partenariat. Oui, effectivement. En fait, l'histoire a commencé par une somme de besoins qui venait à la fois de Pyrowave et à la fois de la ville, en fait, même des citoyens. Puisqu'au départ, on a simplement répondu, nous, en tant que ville, à un besoin, à un appel des citoyens qui nous demandaient est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une collecte spécifique pour le numéro 6, puisqu'il y a des endroits, en Ontario particulièrement, où il y avait la possibilité de recycler le numéro 6. Puis, en même temps, on disposait de Pyrowave sur notre territoire. Donc, un plus un, en parlant ensemble, on a fini par trouver un moyen de collaborer à la mise en place de ce projet pilote, au départ, limité au simple territoire de la ville. Donc, la première phase, en effet, ça a été de trouver une manière, en fait, de transporter le plastique. C'est sûr qu'on ne pouvait pas mettre une collecte porte-à-porte. C'était évident que c'était vraiment plus compliqué. Puis, il fallait y aller avec la bonne volonté des citoyens. Donc, on a entreposé le plastique numéro 6 dans notre éco-centre. Ça a vraiment bien répondu. Donc, en faisant du transport de l'éco-centre, directement les employés municipaux, l'amener à Pyrowave, qui est situé dans notre parc industriel. Donc, ça s'est fait relativement simplement. En quelques semaines, on a développé une petite campagne de communication sur l'ensemble de nos plateformes, physiques et virtuelles, pour inviter les citoyens à participer. Ils ont vraiment, vraiment bien répondu. Au début, on était un peu dubitatif. Puis, en fait, non, la réponse a été excellente. Donc, les citoyens sont allés à l'éco-centre en grande partie pour amener tout leur plastique numéro 6. Ça, ça a été la première phase. Puis, ça nous a permis, ce projet pilote, d'avoir des ajustements et des améliorations. Donc, on a amélioré le tri pour éviter la contamination. Et puis, le volume se faisant important, le problème du transport, de la gestion, en fait, se développant. Il y a eu une phase 3, en fait, avec l'Octobre 3 d'un contrat pour densifier aussi le produit. Donc, là, en ce moment, le numéro 6 est pris en charge par une entreprise à partir de l'éco-centre qui l'amène à Vaudreuil, qui le densifie et qui, après, en assure le tri et puis le transport jusqu'à Pyrowave. Donc, en même temps, Pyrowave peut faire son développement grâce au plastique qui a été ramassé par les citoyens. Donc, on participe à cette innovation. En termes de retombées, on peut parler, dans le fond, qu'on est en train de développer en partenariat avec la MRC Boarnois-Salaberry, la Ville de Salaberry-de-Vallée-Fibre. Dans le fond, une des premières boucles de recyclage chimique et d'économie circulaire de la filière du recyclage chimique des plastiques au Québec. Donc, on est en train de mettre ça en place tranquillement. Et il faut savoir aussi que chaque tonne de styrène recyclée permet d'éviter trois à cinq fois moins de GES et utilise 15 fois moins d'énergie que de faire du styrène à partir de matières fossiles. Donc, il y a tous les impacts environnementaux aussi qui sont reliés à ça. Puis, on peut peut-être mentionner notre partenaire qui est Polymos, donc un partenaire aussi qui est dans Vaudreuil et donc toujours dans la région, donc dans la grande région. Alors, c'est vraiment une belle boucle, une chaîne de valeurs qu'on est en train de mettre sur pied avec tous ces acteurs-là locaux. Effectivement, ça a pris de… En fait, le succès local à Salaberry-de-Vallée-Fibre, on s'est développé au niveau de la MRC. Donc, aujourd'hui, c'est la MRC qui gère le projet, mais c'est signe que l'initiative a fonctionné. Puis, pour la Ville, ça a été un gain aussi en termes de crédibilité, de leadership, de montrer que la Ville est capable d'aller de l'avant, d'apprendre des initiatives, puis écouter ses citoyens. Donc, le gain a été quand même aussi beaucoup au niveau de l'image, de notre côté, de notre leadership s'en est retrouvé amélioré. Super. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. On voit vraiment que c'est un bel exemple de projet qui découle de la volonté des citoyens et de l'université à trouver des entreprises. à trouver les meilleures solutions. Je me demandais, au niveau du financement, c'est quoi le montage financier? Est-ce que vous avez reçu du financement? Qu'a été le montage financier de ce projet-là? Au départ, Virginie, je vais peut-être commencer. Tu compléteras si au besoin, mais au départ, l'aspect financier, en fait, était quasiment nul dans le sens que c'était des ressources de la Ville, donc des employés municipaux qui transportaient le plastique. Donc, là, il n'y en avait pas. Là, quand il y a une entreprise qui s'est greffée là-dedans pour assumer la densification du plastique et son transport, là, il y a un coût qui est, en ce moment, là, par rapport au tonnage, c'est à peu près 10 000 $ par année. Donc, il y a une partie, oui, qui peut être financée, mais en fait, Reci-Québec, la manière dont c'est calculé, en fait, c'est en fonction du tonnage. C'est un plastique qui ne pèse pas grand-chose. Donc, oui, il y aura une compensation, mais c'est sûr qu'elle ne sera pas, les 10 000 $ ne seront pas compensés en intégralité, ce sera une fraction. Mais est-ce qu'à l'échelle d'une municipalité ou d'une MRC, 10 000 $, c'est vraiment un montant qui justifierait le fait de ne pas faire preuve d'initiative et de ne pas mettre l'épaule à la roue? Je crois que non, ça ne se justifie clairement pas. Donc, quand on fait de l'innovation, quand on va de l'avant, quand on fait figure de pionnier, on le sait qu'il va y avoir des dépenses inhérentes, mais le jeu en vaut la chandelle parce que cet exemple va permettre d'en générer d'autres puis peut-être de modifier la chaîne du recyclage. Donc, l'impact, il en vaut la chandelle. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous voyez les contacts des personnes qui viennent de présenter. Merci beaucoup, Mme Bussière, Mme Joube. Ça m'a fait plaisir. Peut-être que vous allez avoir d'autres questions pour vous s'inspirer. Donc, je vais tout de suite demander parce que le temps va être assez serré ce matin. Je vais demander tout de suite aux gens d'Écofix, donc à Marissa de Labrecq, sa présidente d'Écofix et la mairesse de la Scott Corner, Mme Nathalie Bresse, à présenter justement un exemple de succès pour les états aérés. Donc, plusieurs municipalités sont justement rencontrent des limites présentement et je vous laisse tout de suite pouvoir présenter votre technologie et l'exemple de vitrine que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Merci aux gens de la CMM de nous accueillir et de me laisser présenter la technologie. Je vais laisser, Mme la mairesse, Mme Nathalie, vous présenter d'abord le contexte à Scott Corner, dans quel contexte l'installation s'est faite, quels ont été les avantages et je poursuivrai par la suite en vous donnant plus de détails sur la technologie et les avantages de manière générale. Nathalie, je te laisse la parole. Merci, Marisol. Merci beaucoup de nous donner cette vitrine-là. Donc, je me présente, je suis Nathalie Brès, je suis la mairesse d'Ascott Corner. Pour vous situer un peu à Scott Corner, c'est situé en Estrie. C'est une municipalité adjacente à Sherbrooke. Nous avons une population de 3 500 habitants. Dans le fond, la municipalité souhaitait pouvoir construire des nouvelles rues et ainsi accueillir de nouvelles familles et garder son milieu dynamique car nous sommes une municipalité en constante croissance depuis une dizaine d'années. Nos installations de traitement des eaux usées étaient à pleine capacité de traitement et nous était impossible de mettre en oeuvre le développement économique. On a travaillé beaucoup avec notre ingénieur, M. François Poulin, pour faire des études pour qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter la capacité de nos états. C'est sûr qu'il y avait plusieurs possibilités dont la construction d'un nouvel état aéré. Peut-être prochaine diapositive, je m'excuse, pour les gens qui sont... Oui, c'est ça. La construction d'un nouvel état aéré, l'ajout d'un système MBBR. Nous avons choisi Écofix. Pourquoi? C'est une solution innovatrice. C'est développée au Québec. C'est une solution aussi qui était la plus avantageuse financièrement, même avant l'obtention de subventions. Ça ne nécessitait aucune nouvelle infrastructure. Puis les opérations et la maintenance étaient faites par nos propres employés. Je vais laisser Mme Marisol vous faire la présentation puis les avantages du système, les résultats depuis un an parce que ça fait un an que le système est installé et les impacts sur notre bilan GES. Marisol, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Prochaine diapositive. Qu'est-ce que c'est le système Écofix? C'est un système qui est modulaire, comme vous pouvez voir sur l'image. Un module qui fait 29 m3 qu'on vient installer directement dans les états aérés où on veut augmenter la capacité de traitement. Nathalie vous l'a bien expliqué. Donc, on vient immerger le module sans avoir de nouvelles constructions, ce qui fait en sorte que ça diminue énormément les coûts d'installation d'une technologie comme celle-là. Dans le cas de la Scott Corner, on a fait l'installation de trois modules qui vont leur donner une augmentation de capacité de traitement d'environ 40 %, ce qui a été recherché par la municipalité. Ils leur donnent un horizon d'au moins 10 ans d'augmentation de capacité de traitement avant de peut-être même rajouter des unités si à nouveau on atteint la pleine capacité de traitement. Donc, c'est un gros avantage d'avoir un module, d'avoir une solution qui est modulaire, qui devient très, très flexible à ce moment-là et qui fait en sorte qu'on peut répondre à des besoins de municipalité de toute taille, donc de tous états aérés qui soient gros, petits, moyens. On peut facilement s'adapter à chaque type d'états aérés. Si vous allez sur les avantages, si on regarde au niveau d'Ascot Corner et vous pouvez généraliser assez facilement les avantages de la technologie, comme Nathalie vous le faisait, vous le mentionnait, il y a eu une étude de fait par un ingénieur indépendant par le coût de la municipalité qui a comparé différentes technologies et avant même l'aide gouvernementale qui a été accordée à la municipalité, la solution d'écofix était 24 % moins chère en coût d'acquisition. On a un frais de maintenance qui est aussi beaucoup moins élevé par la simplicité de la technologie. Donc, la maintenance peut être faite directement par les employés de la municipalité. C'est ce qui est fait depuis un an d'ailleurs. Donc, on a offert la formation aux employés qui peuvent d'eux-mêmes prendre soin du système et s'assurer du bon fonctionnement. L'installation se fait rapidement. Donc, comme on n'a pas de construction à faire, d'infrastructures supplémentaires à ajouter, on peut faire l'assemblage des modules tout près des étangs, les installer à l'intérieur de une à deux semaines et ils sont fonctionnels dès l'installation. Donc, rapidement, on voit les améliorations au niveau du traitement. Vous l'avez compris, la flexibilité, je vous le mentionne à nouveau, comme c'est modulaire, ce qui est intéressant pour une municipalité, c'est de vraiment regarder à plus petite échéance quels sont les besoins, engager des fonds moins importants, mieux amortir la dépense d'un point de vue municipal, donc garder une plus petite échéance et ajouter des modules si à nouveau, il y a un besoin. Donc, ça diminue le risque pour la municipalité à ce niveau-là. Au niveau des GES, je vais y revenir dans un instant avec plus de détails et je vous mentionne également, mais évidemment, qu'on n'a pas eu à agrandir le bâtiment de service, ce qui aurait été probablement le cas si on est allé vers d'autres solutions de type MBBR ou l'agrandissement des étangs, le bâtiment de service aurait eu lui aussi à être agrandi, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires également. Si on va sur la prochaine diapositive, vous allez voir les performances depuis un an. Évidemment, quand on parle d'augmentation de capacité de traitement, on s'intéresse principalement à la charge organique dans les municipalités, donc la norme à rencontrer, elle est connue de plusieurs d'entre vous, évidemment, c'est le 25 mg par litre à la sortie des étangs, ce que la Scott Corner arrive à atteindre depuis très facilement, depuis la dernière année. La performance s'est améliorée au niveau des étangs, c'était évidemment ce qui était recherché, donc actuellement, en moyenne, à la sortie des étangs, on obtient un 5 mg par litre en concentration au niveau de la charge organique à la DBO5. Dans les effets collatéraux, je vous dirais, de l'installation de la Scott Corner, ce n'était pas un désirjectif visé par la municipalité, mais l'enlèvement de l'azote ammoniacal, c'est également amélioré grandement, et ce qui est tout à fait normal. Donc, en ayant une meilleure performance au niveau de l'enlèvement de la charge organique, la nitrification peut se mettre en place plus facilement et on arrive à la maintenir plus longtemps. Donc, actuellement, même encore aujourd'hui, les températures ont descendu, vous savez combien c'est difficile d'enlever l'azote ammoniacal en eau froide et on obtient des performances qui sont très intéressantes avec une moyenne de moins de 1 mg par litre au niveau de l'azote ammoniacal et ce qui se maintient actuellement. Et d'ailleurs, je vous mentionne qu'Ecofix développe une nouvelle technologie spécifiquement sur l'enlèvement de l'azote ammoniacal, le Biofix, qui est notre version 2.0 du système et on est à la recherche d'un adopteur comme l'a fait à Scott Corner, comme ils ont été innovateurs, donc si d'un remiseux qui nous écoute, vous êtes intéressés à accueillir une installation Ecofix de notre version 2.0, je vous invite à nous faire signe. Au niveau de l'enlèvement, je vais demander Vincent de revenir un instant sur la blague. Il nous reste un petit 30 secondes en terminant. Un petit 30 secondes en terminant sur un point très important sur l'enlèvement des GES. Vous le savez, la plupart d'entre vous avez des bilans GES et les traitements des eaux usées représentent jusqu'à 30 % de vos gaz à effet de serre. Vous voyez ici une analyse qui a été faite par une tierce partie qui est groupe AGECO où on a déterminé que le Ecofix versus un MBBR permet d'éviter sur tout le cycle de vie jusqu'à 80 % des GES. Donc, ça peut être très intéressant pour une municipalité d'améliorer son bilan GES à travers une technologie comme celle d'Ecofix. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Un grand merci. Je vais mettre vos coordonnées justement à l'écran pour que les personnes qui puissent poser des questions puissent vous contacter directement pour avoir plus de renseignements. Bravo pour cette belle vitrine-là. On voit des impacts concrets, qu'il y a des impacts à plusieurs niveaux, que ce soit économique et environnemental. Donc, merci beaucoup pour cette présentation-là. Puis, donc, on passe déjà à la deuxième partie de notre webinaire ce matin. Donc, je vais inviter tout de suite la première technologie parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter des technologies qui ont un potentiel d'adoption ou de vitrine technologique chez vous. Donc, je vais commencer par un qui complète beaucoup l'innovation qu'on vient de voir juste auparavant. C'est Drone Deschamps. Donc, Drone Deschamps qui va être présenté par Nicolas Deschamps fondateur. Donc, vous aurez deviné. Donc, je demande à Nicolas, s'il vous plaît, d'activer ta caméra et de nous présenter rapidement Drone Deschamps. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Vous me voyez bien? C'est parfait. OK, super. Bien, quand j'y vais. Donc, bonjour, je suis Nicolas de la compagnie Drone Deschamps. Je vais vous présenter une technologie novatrice qu'on est en train de mettre en place destinée à réaliser les prélèvements de ces bouts à destination des municipalités. Donc, aujourd'hui, on a constaté que les volumes de bouts sont réalisés par des technologies comme le sonar, comme des cellules photoélectriques ou la jauge à bout. Et en fait, on a aussi constaté que chacune de ces technologies offre leurs avantages et leurs inconvénients. Néanmoins, il apparaît que selon certains utilisateurs, les usages du sonar, par exemple, donnent des résultats des fois incohérents entre chaque technologie. Notre technologie, normalement, répond à cette incertitude. Je dis normalement parce qu'on est en phase de développement. Comment, en fait, on a utilisé le système de la jauge à bout traditionnelle qu'on a développé pour pouvoir l'installer sous un drone gros porteur ? Malgré que la technologie de la jauge à bout ne soit pas forcément préconisée par le ministère de l'Environnement, on a constaté avec nos premiers travaux avec notre partenaire que sur un étang pilote qui a été curé, le calcul qu'on a réalisé sur le volume de ces bouts, le calcul théorique, était à moins de 5 % du volume réel qui a été extrait. On pense donc que la technologie qu'on est en train de développer à base de la jauge à bout est très précise. Et les avantages de notre technologie, vous pouvez passer à la slide suivante s'il vous plaît ? Les avantages de cette technologie, pour nous, ils sont environnementaux parce qu'on peut assurer un suivi régulier des volumes de bouts dans les étangs et donc grâce à ça avoir une gestion vraiment optimum de notre étang. Et ça, c'est l'aspect économique qu'on veut mettre en valeur, c'est qu'avec un bon calcul des volumes de bouts, on a plus de facilité à décider de la manière dont on va gérer les temps et de la technologie, par exemple, qu'on va utiliser pour éliminer ces bouts. Et après, le deuxième aspect qui est très important pour nous, c'est l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire que les municipaux n'ont pas en charge la réalisation de ces calculs de volume de bouts et c'est nous en tant que prestataires qui allons réaliser ce calcul-là et nous ne touchons plus aux eaux usées. Donc, on n'a plus de problème de maladie ou de quoi que ce soit suite au contact avec les eaux usées. Donc, voilà l'aspect général de notre technologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Je me demandais est-ce que c'était adapté à toutes dimensions de ville? Oui. Aujourd'hui, on a réalisé avec notre premier partenaire CGUI qui, lui, vend des bactéries et donc, c'est une merci de nous faire confiance par rapport à ce projet-là. On a réalisé des échantillonnages sur des petits étangs de l'ordre de 40 à 50 échantillons, voire 60. Et dans les plus grands comme à Chambly, on a fait un étang à Chambly, on a été jusqu'à 400 échantillons dans l'étang, ce qui donne vraiment un aspect global de l'état des hauteurs de boue. Parfait. Mais un grand merci, Nicolas, pour cette présentation. Donc, étant donné qu'on a un temps serré, je passerai tout de suite à la deuxième technologie propre. Merci beaucoup. Donc, je demanderais à Louis-Philippe Cloutier qui est PDG de TGWT à ouvrir sa caméra. et nous présenter la technologie potentielle pour les municipalités. Monsieur Cloutier. Oui, bonjour. Je ne peux pas partir ma caméra, c'est de votre côté qu'il faut le faire. Ah, OK, parfait. C'est bon. Ça vient d'être enclenché. Je vous remercie. Merci, Vincent. Prochaine slide, s'il vous plaît. Je vous présente une gamme de chimie verte pour le traitement d'eau des tours de refroidissement qui est conforme avec la réglementation de la RBQ. On l'appelait coup dans le monde commercial, institutionnel, industriel. Pour vous, au monde municipal, on parle plutôt des édifices municipaux, des arénas, des centres de congrès, centres de loisirs. C'est une gamme de produits qu'on appelle Promos, qui est à base de mousse de sphègne, qui est une naturelle biodégradable issue de ressources renouvelables. Et on en fait le changement dans vos installations lors des visites de services mensuellement. Prochaine slide, s'il vous plaît. Je vous présente deux avantages environnementaux. Vous pouvez avoir une deuxième vie utile après son utilisation pour absorber les huiles et graisses ou faire du compost de l'engrais. On va réduire aussi les risques de SST en manipulant moins de matières dangereuses. Vous avez aussi une réduction des coûts de transport, moins de volume, puis aucune classe de transport qui s'applique. Puis réduction des coûts de consommation d'eau, vous allez utiliser moins d'eau d'appoint et vous allez avoir moins d'eau rejetée au drain. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Ploutier. Donc, j'avais peut-être une petite question pour vous. Est-ce que c'est simple à mettre en place puis quel équipement que ça nécessite justement d'acheter? C'est très simple à mettre en place. Il y a deux méthodes pour le dosage, dont la photo que vous avez vue en slide numéro un. Ah, OK. Parfait. Excellent. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller dans la question-réponse et on aura une période à la fin de l'activité si on voit qu'il y a des questions-réponse, si on a du temps pour pouvoir répondre par les innovateurs, ils pourront compléter justement cette période de questions-là. Merci beaucoup, M. Ploutier. J'invite maintenant, excusez-moi, M. Christophe Gamsonneray, j'espère que je le dis comme directeur recherche et développement chez Enutech à présenter la technologie. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, Christophe Gamsonneray, directeur recherche et développement chez Enutech, donc compagnie spécialisée en consultation environnementale et en chimie verte. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter une technologie verte, la formulation EnuOB pour oxydation biologique. En fait, c'est une formulation bio-géochimique qui est composée de bactéries et d'enzymes qui vont dégrader, en fait, les hydrocarbures pétroliers directement sur le site. Donc, c'est une formulation qu'on peut injecter directement dans le sol qui va toucher le sol et les eaux souterraines et qui va casser, en fait, les molécules d'hydrocarbures pétroliers en métabolites qui sont moins dangereux que le contaminant d'origine, donc en produits inoffensifs. Donc, l'utilité, bien sûr, on connaît tous le passif environnemental au Québec, notamment tout ce qui a trait au terrain contaminé, au mazout. Enuob intègre, en fait, des intrants locaux, donc c'est très innovant à cet égard, et intègre également des produits résiduels d'autres compagnies pour dégrader les contaminants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, avantage certain, c'est qu'on fait de l'injection directement sur le site, on ne fait pas d'excavation, donc on installe des puits d'injection et puis l'injection est faite donc à même le sol, pas besoin d'arrêter les activités, pas d'excavation, on veut dire réduction des gaz à effet de serre, donc écologie industrielle et économie circulaire parce qu'on intègre en fait des résidus d'autres industries. L'avantage économique, bien sûr, c'est qu'on redonne une valeur économique au terrain contaminé de la ville, on traite la problématique en fait du passif environnemental et donc aucune nécessité de machinerie lourde donc au diesel, donc purement vert. Donc voilà, ça fait le tour. Très intéressant, très intéressant, parce que c'est moi, je vais, je dois jongler justement avec mes fenêtres, donc voici le contact de Christophe Gamson-Rey. Vous avez des contacts là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les questions-réponses. Si on n'a pas le temps, on va le faire à la fin de l'activité. Moi, j'en aurais une pour toi. C'est quoi les extraits, les produits justement de dégradation qui sont attendus une fois que le processus est mis en place? Les produits de dégradation, c'est essentiellement de l'eau, des acides gras et du dioxyde de carbone, donc des métabolites inoffensifs. Ah, très intéressant, super. Un grand merci Christophe pour cette présentation. Donc, je vais inviter Biothermica, donc j'invite Guy Drouin qui est président de Biothermica à venir proposer justement ou présenter sa solution technologique qui pourrait faire l'objet d'une vitrine dans une municipalité. Donc, M. Drouin, êtes-vous avec nous? M. Drouin, on ne vous entend pas? Est-ce que vous êtes... Donc, peut-être passer à la deuxième slide. Ici, vous... Bonjour. Donc, la technologie, c'est une technologie qui existe chez Biothermica depuis 25 ans, Biotox, qui est une technologie pour traiter les fumées provenant de différents milieux industriels, que ce soit des vapeurs d'imprimerie, des vapeurs de peinture, des vapeurs de dioxyde de furan, des vapeurs de goudon, etc. C'est une technologie qui a été appliquée 25 fois dans différentes applications au Canada, aux États-Unis, en Corée également. Donc, la technologie Biotox, c'est une technologie brevetée pour traiter, donc, des fumées. Et on a démarré la première installation à Montréal sur une installation d'une usine qui fabriquait des bardeaux d'asphalte et qui émettait d'importantes émissions de goudrons qui étaient problématiques dans le quartier de Ville-Lassalle. Donc, cette technologie-là, on veut l'adapter pour traiter les émissions provenant des incinérateurs de boue d'usine d'épuration. Alors, les incinérateurs de boue d'usine d'épuration émettent énormément de polluants, émettent énormément de gaz à être fait de serre sous forme d'oxyde d'azote, N2O. On a certains potentiels clients où ils émettent au-delà de 50 000 tonnes équivalent CO2, équivalent CO2 de gaz à effet de serre dû au fait que le N2O a un potentiel de réchauffement climatique 250 fois le CO2, comme le méthane, c'est 25 fois, le CO2, c'est une fois. Donc, l'adaptation, c'est un peu ce qu'on propose ici, d'adapter la technologie Biotox pour, d'une part, réduire d'une manière importante les gaz à effet de serre, les incinérateurs de boue d'usine d'épuration et de réduire la consommation énergétique. Donc, les émissions provenant de l'incinération des boues d'usine d'épuration dans les technologies conventionnelles, on brûle ça à travers ce qu'on appelle un afterburner qui est alimenté en gaz naturel. Ça coûte des millions de dollars par année en gaz naturel pour purifier les émissions. Alors qu'en appliquant une technologie qu'on appelle d'oxydation régénérative, on économise 95 % des coûts de gaz naturel. Donc, au lieu que ça coûte 3 millions de dollars par année, on va réduire la facture de 95 %. Et ce que nous, on propose, c'est de faire une première usine de démonstration qu'on est prêt à financer à 100 %, sujet à ce qu'on ait une entente avec la Ville où on investirait à 100 % le coût de l'installation plein de taille qui serait remboursé sur les économies d'énergie et la vente de crédits de carbone sur le marché des crédits compensatoires québécois une fois qu'on aura enregistré le protocole qui reconnaîtrait ce type de crédit-là comme étant éligible au marché du carbone québécois. Alors, les coûts d'opération et d'entretien sont minimaux. On a donc énormément d'expériences ayant accumulé maintenant plus de 25 ans. On traite actuellement des émissions de peinture de deux ateliers chez Bombardier-Canadaire pour les avions, les avions Challenger à Ville-Saint-Laurent et à Dorval. On a des installations chez Building Product à Ville-Lassalle. On a des installations sur l'aluminerie, l'oralco pour le traitement des hydrocarbures polyaromatiques, polycycliques provenant de l'usine de fabrication d'anodes. On a une installation également à Farnham sur le traitement d'émissions de plastique. On en a pour Québécois, pour des émissions d'imprimerie. Donc, on a acquis depuis les 25 dernières années énormément d'expériences. Et là, l'application pour les bouts d'épuration pour nous est une application importante, intéressante, qui a certains défis techniques, mais compte tenu de l'expérience acquise avec la technologie, on est tout à fait confiant d'adapter cette technologie pour ce type d'effluents qui sont problématiques actuellement au Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Dorouin. C'est très complet comme présentation. Donc, vous avez répondu à plusieurs des dérogations que j'avais dès le départ. Peut-être celle de l'échéancier. Comment, combien de temps ça prend pour installer, justement, mettre en place un tel système en 15 secondes? Un an. Un an? Parfait. Donc, c'est... Puis, le montage financier que vous proposez est très alléchant aussi, très intéressant pour les municipalités. Donc, j'ai... Nous, on est prêts à prendre les risques. Parfait. Merci beaucoup, M. Dorouin. Donc, pour cette présentation, j'invite Solutions Opting. Donc, François-Yves Prévost, qui est VP pour le développement des affaires et développement et affaires corporatives chez Solutions Opting, à venir présenter sa technologie. Merci, Vincent. Vous m'entendez bien, oui? Très bien. Ah, parfait. C'est Thibault, par ailleurs. Ah, c'est parfait. Donc, la biométhanisation est assez populaire au fait des villes depuis les dernières années. Par contre, c'est très polygant. Les multiples fuites de NH4, qui est un gaz 30 fois plus polygant que le CO2. Il y a des problèmes de l'inxivia avec l'épandage dans les champs. Le taux de conversion de la matière, on parle de pôneurs en digestant, on parle entre 30 à 50 %. Donc, Opting propose une solution qui évite tout ça. Donc, par le biais du BCS et du brûleur Opting. Donc, la technologie du BCS, ça utilise les principes mécaniques cinétiques de la matière. Il permet de pulvériser et assécher la matière organique pour produire une poudre contenant environ 10 % d'humidité sans injection de chaleur. À cette teneur, c'est un peu comme des épices à la maison. La matière est stabilisée et elle ne putrifie plus. Les bactéries sont tuées par les ondes sonores du BCS. La poudre est presque inodore, stable et peut être entreposée dans les silos. Avec une recette qu'on a développée, on peut aussi produire un biofertilisant avec une valeur NPK intéressante. Le fertilisant peut être granulé, revendu, distribué à la population ou dans les espaces verts. Ou encore, on peut utiliser la poudre comme un biocombustible de valeur énergétique importante. À même notre brûleur hybride, on utilise le principe de la gazification de la matière. Donc, on brûle le syngas, ce qui permet de remplacer les combustibles fossiles dans des installations existantes thermiques. À exemple, les chauffages d'entrepôt, la génération de vapeur, le séchage, la co-génération. Donc, les avantages du BCS, ça remplace un ensemble d'équipements équivalents comme les fours rotatifs, voyeurs, tamis. Ça permet une réduction énergétique, l'espace, le coût de maintenance d'environ 66 %. C'est moins cher en CAPEX de 50 %. Puis, si on utilise le brûleur, évidemment, pour brûler la biomasse en conversion, ça permet, en plus de faire une économie circulaire avec un biocarburant local. Ça permet une réduction de 98 % des émissions de CO2 puis de NOx. Ça permet d'avoir 100 % de récupération au niveau du potentiel thermique de la matière. Donc, on peut également, avec le BCS, traiter des bouts municipaux sans problème également. Donc, merci. Merci beaucoup. Excuse-moi d'avoir massacré le nom de famille, d'avoir omis de dire ton premier. Donc, François-Yves Thibault, qui est VP de développement et affaires corporatives chez Solutions Opting. J'aurais peut-être une petite question pour toi. Est-ce que présentement, c'est en test, c'est ça? Ou c'est en fonction à un endroit? Non, c'est en fonction. On est rendu à la troisième génération, la technologie. À New York, justement, elle traite des bouts. Il y en a aussi plusieurs en Chine qui traitent de la biomasse solide. Le brûleur à poudre est installé dans plusieurs industries au Canada, au Nouveau-Brunswick, entre autres. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'il a été développé. Parfait. Un grand merci encore pour cette présentation-là. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement François-Yves Thibault au courriel ou aux coordonnées que vous voyez apparaître à l'écran. Ou sinon, s'il nous reste un peu de temps à la fin, on a pris un petit peu de retard, mais s'il reste un peu de temps à la fin, il y aura des questions supplémentaires qu'on pourra poser comme questions justement aux innovateurs. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine innovation qu'on veut vous présenter ce matin, c'est Zébec. Donc, j'inviterai Laurent Amram, gestionnaire du développement des affaires, système de purification de gaz, à venir présenter la technologie Zébec, qu'on a entendue d'ailleurs dernièrement dans les médias pour des acquisitions et des investissements. Merci beaucoup, Vincent. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Parfait. Oui, Vincent, merci beaucoup. Oui, on a eu des grosses nouvelles hier, mais je ne parlerai pas de ça tout de suite. C'est un autre sujet, mais oui, c'est des grandes nouvelles et un très grand investissement de plus de 125 millions de dollars. Mais là, j'aimerais parler de notre système BioStream, qui est un tout nouveau produit. Et d'ailleurs, hier, j'étais à l'usine pour voir la progression de notre production. Ça va être livré avant Noël, en Californie. Donc, ça sera notre première unité. Donc, c'est une solution de valorisation du biogaz. C'est flexible et entièrement automatisé. Donc, en bon français, c'est plug and play. Donc, c'est très simple à opération. Donc, le tout est installé dans un conteneur de 40 pieds. Vous avez passé tout de suite à l'heure. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Et là, il y a donc deux technologies de base de Quebec. C'est donc les vannes rotatives et l'absorbant à haut rendement. Donc, ça, vraiment, ça se distingue de nos compétiteurs. Donc, oui, Quebec, c'est une compagnie québécoise. Notre siège social et notre usine de fabrication, c'est à Blainville, en banlieue de Montréal. Donc, notre proximité, c'est sûr, ça facilite notre service après-vente. Donc, l'utilité de ce système, c'est vraiment que ça permet d'injecter le biomethane ou le GNR. Ça s'appelle gaz naturel renouvelable. Directement dans le réseau du gaz naturel ou de le transporter au site d'injection, par exemple, surtout au site d'injection de NRG1, par exemple, qui est le plus grand distributeur de gaz au Québec. Donc, oui, et le BioStream, c'est plus pour des usines à plus petite échelle. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, les avantages environnementaux, c'est vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc la diminution de l'empreinte carbone et tout cela en produisant du biomethane. Et cela, bien évidemment, ça aide à atteindre les objectifs québécois contre la lutte au changement climatique. Les résultats sont très fiables et performants et vraiment les coûts d'opération sont très bas et optimisés. Donc, en gros, c'est vraiment un système qui permet de maximiser les revenus et améliorer la rentabilité. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour compléter, comment, c'est quoi le procédé de BGX BioStream qui pourrait être utilisé justement dans les municipalités en tant que tel? Oui, donc c'est ça. Donc, c'est dans le procédé de biométhanisation, donc pour les digesteurs anaérobiques qui utilisent des bouts et des matières résiduelles. OK, parfait. Je comprends très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Vincent. Merci, merci. Donc, je vous invite, écoutez, pour ceux qui s'inquiètent justement parce que ça va quand même assez vite, vous allez avoir le contenu des présentations, ça va être disponible, vous allez avoir les informations de contact. Donc, ne soyez pas inquiets, vous allez pouvoir poser vos questions directement aux innovateurs qui vous présentent leur technologie aujourd'hui. Donc, j'invite notre prochain invité, justement, Michel Laforêt qui est fondateur et chef de la direction stratégique pour Waste Robotics à venir présenter sa technologie pour une vitrine potentielle chez vous. Si tu veux bien, s'il te plaît, Vincent, me démarrer la vidéo. Oui. Je suis très content d'être là parce qu'on a une auditoire extraordinaire. Waste Robotics propose un équipement qui est 100 % québécois pour, vous allez avoir ma photo un jour, pour valoriser, pour récupérer en une seule collecte des matières organiques qui sont triées à la source, mais on les ramasse avec les ordures ménagères. Les organisations municipales maintiennent les collectes existantes sans avoir à déployer de bacs bruns. Intéressant. Donc, pas de collecte additionnelle, pas de bacs additionnels, autant pour les multilogements que pour les unifamiliales. Donc, c'est intéressant parce qu'on garde la même infrastructure. le système des robots qu'on installe généralement dans un poste de transbordement récupère dans les ordures ménagères les sacs des organiques, les sacs d'organiques pour être capable d'aller les récupérer. Ben voilà, je suis. On te voit. Vas-y. Pas de souci. Le système que Waste Robotics propose est plus économique et plus écologique. Il est allé, il est plus efficace. Actuellement, il est déjà en application aux États-Unis et en France. D'ailleurs, on a reçu récemment le label de Solar Impulse comme une entreprise qui était comme une solution qui était à la fois rentable et écologique. On en est très fiers. Puis, en fin de compte, notre proposition de valeur est la suivante. On offre de la facilité et de la simplicité ce qui accentue la participation citoyenne. Une meilleure participation fait une meilleure récupération des matières organiques, moins d'enfouissement, plus de valorisation, moins de GES. On a moins de circulation au lourd, donc on a plus de sécurité. On a moins de dépenses. On a encore moins de GES parce qu'on n'a pas de circulation de camions au lourd. Puis, au bout de la ligne, ça fait des économies qui sont récurrentes année après année. Donc, c'est ça ce que permet le système de robots et de tri qu'on offre aux municipalités. Un grand merci, Michel. Aurais-tu un exemple justement d'économie générée par ton système? Oui, généralement, on est capable d'avoir, si on met ça, c'est tout le temps difficile, mais si on met ça par personnes qui sont impliquées sur vos territoires, les municipalités, ça fait des économies entre 10 et 20 $ par personne. Donc, multipliez ça annuel, multipliez ça par votre population, ça va vous donner un ordre de grandeur. Entre autres, la Ville de Québec a adopté ce mode de collecte-là où elle va faire des économies récurrentes de l'ordre de 7-8 millions par année, ce qui est considérable. pour être capable de ramasser plus de matières organiques, ce qui est un avantage certain. Parfait. Un grand merci, Michel, pour ta présentation. Donc, si on a des informations, si vous avez des questions, excusez-moi, je vous invite à contacter directement Michel. J'aimerais beaucoup aller rencontrer ces gens-là si ils sont intéressés par ça. C'est mon plaisir, c'est ma passion. On te connaît, ta passion. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Un grand merci. qui fait partie d'ailleurs du conseil d'administration chez Ecotech qui est impliqué grandement. Donc, maintenant, on fait un petit détour par l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, j'inviterais Samuel Nadeau-Piouz, fondateur et PDG de Maxen, à venir présenter cette technologie. Donc, Samuel, est-ce qu'on... Merci beaucoup, on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Donc, je vous présente Samuel Nadeau-Piouz, je suis fondateur chez Maxen. En fait, Maxen, on oeuvre dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et les bâtiments. Notre mission est assez claire, on veut réduire l'empreinte environnementale des bâtiments en améliorant à la fois l'efficacité énergétique, c'est certain, mais aussi en allant améliorer tout ce qui est l'opération dans le bâtiment. On le sait, les bâtiments sont une source de données incroyable. C'est une mine d'or de données. L'analogie à la mine d'or est bonne parce qu'il faut les travailler, ces données-là, il faut aller chercher cette valeur-là et c'est vraiment la mission de Maxen. Ceci étant dit, pour nous, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la magie. C'est important de le dire. On a un accompagnement très personnalisé avec notre clientèle et c'est un peu comme ça aussi qu'on se distingue. Donc, on peut switcher pour passer aux avantages. Des avantages environnementaux, je pense, ça va de soi, on améliore l'efficacité énergétique des bâtiments, mais avec une granularité et une adaptabilité qui a rarement été vue dans les bâtiments. On s'adapte à vos réalités, ce qui va réduire énormément les gaz à effet de serre, c'est certain. Puis économiquement, on permet de prioriser les actions des équipes mécaniques sur place. Ce n'est pas des choses qui sont toujours évidentes. On a fait affaire avec plusieurs clients qui, ça fonctionne avec le rule of thumb qu'aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire une maintenance sur telle machine. on est capable de prioriser ça. Puis un autre avantage qui est considérable, c'est tout ce qui est la connaissance organisationnelle va permettre de garder ça à l'intérieur de vos organisations. Donc c'est fini de se trouver brodouille quand l'électricien part avec son 30 ans d'expérience. Ses connaissances restent dans vos murs. Donc ça fait un peu le tour. Je pense que... Merci beaucoup, Samuel. Écoute, d'emblée, on sait que les municipalités ont beaucoup de bâtiments à gérer. L'efficacité énergétique, c'est un des enjeux majeurs. Puis je me demandais si tu avais un exemple, justement, de clients actifs puis les impacts, les résultats que ça a pu amener. Oui, mais en fait, on a un réseau de partenaires qui est à travers le Québec, déjà, ce qui nous a permis de travailler avec le CHUM, ce qui nous a permis de travailler avec la Ville de Goulard des Ormeaux. Puis les impacts sont assez considérables. On est capable d'aller chercher une réduction de l'énergie consommée par les bâtiments, que ce soit aussi simple que de voir qu'une salle est chauffée et climatisée en même temps, ça arrive tout le temps. Écoutez, puis notre système permet de le déceler. On est capable d'avoir aussi une meilleure compréhension d'où ce que les machines se retrouvent dans leur cycle de vie. Donc, une meilleure budgétisation aussi par la suite de pouvoir savoir quelle machine est à remplacer et quand. C'est des impacts qui ont été considérables et qui ont été remarqués par nos clients. Parfait. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour cette présentation-là. Donc, je vous invite. Ah, la caméra vient de s'activer, donc on te voit. C'est parfait. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation. Donc, j'inviterais M. Dave Gilbert, qui est président de EMO3, à venir présenter sa technologie qui pourrait faire l'objet d'une vitrine en milieu municipal également. Merci, Vincent. En fait, Dave Gilbert de EMO3. Puis, en fait, merci d'avoir organisé ça. Écotech et Vincent, c'est très apprécié. Alors, ce qu'on fait EMO3, nous, en fait, on règle des problèmes. Alors, en fait, EMO3, on est une compagnie basée à Québec spécialisée à nos zones. Aux zones, ce n'est pas nécessairement nouveau pour les municipalités, mais par contre, ce que nous avons fait de différence, c'est qu'on a développé un ensemble de solutions pour modulaires à nos relations pour permettre l'utilisation dans des applications industrielles et aussi municipales. Alors, nos solutions ont été actuellement utilisées dans des applications critiques, tour de refroidissement pour les milles à légionnel, ainsi que les embouteillages d'eau, les aquariums publics. Et ce qu'on utilise dans les municipalités, c'est beaucoup de l'oxydation pour faire manganèse ainsi que la désinfection de l'eau, surtout l'eau potable. et puis, rapidement, c'est tellement simple et modulaire, on a un, justement, sur notre bureau, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, c'est ça, c'est une unité torus, en fait, c'est complètement assemblé à Québec. L'RD, la production, la fabrication est faite par nous et je tiens à dire, Vincent, également, qu'au-delà de 80 % de nos fournisseurs sont québécois. Alors, c'est fait ici au Québec. C'est quoi, en fait, les avantages? On élimine évidemment les produits chimiques. Ce qui est fait, c'est que l'ozone est produit sur place, alors c'est vraiment intéressant. Également, on réduit le temps de main-d'oeuvre pour la gestion, justement, de ces produits chimiques-là. Évidemment, on ne rejette pas des produits chimiques en environnement. L'ozone, vu qu'elle est produit sur place et consommée sur place, c'est une technologie complètement verte et on élimine la réduction du risque de déversement des produits chimiques également dans l'environnement. Et d'ailleurs, c'est une solution pour pourquoi beaucoup des sociétés, des instituts et des municipalités utilisent l'ozone à ce niveau-là. Alors, j'espère que j'ai pu répondre aux questions rapidement. C'est excellent. Merci beaucoup, Dave. Écoute, je me demandais, en fait, est-ce qu'on peut moduler justement la puissance du système d'ozone-assion? Comment on peut l'adapter aux différents zones? Effectivement, c'est complètement modulable entre 0 et 100 %. Fait qu'on peut le tuner comme ils disent en bon québécois. Le tuner, oui. Exactement. Puis on peut en mettre plusieurs. Alors, ce qu'on peut mettre, on peut mettre plusieurs solutions, plusieurs, on peut stacker, en fait, l'unité qu'on voit ici dans un étagère pour répondre aux différents volumes d'eau qu'il peut y avoir. Alors, on a la redondance que beaucoup de clients recherchent. Alors, c'est, puis l'installation et le remplacement se font à l'intérieur de 15 minutes. Alors, si jamais il y a un système qui fait défaut, 15 minutes suffisant pour changer l'unité. Très flexible, très rapide. Mais merci beaucoup, Dave. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'invite les gens, si vous avez plus, si vous avez des questions ou plus d'informations à obtenir pour justement mettre en place un projet de vitrine avec cette technologie-là, je vous invite à contacter Dave aux coordonnées que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup. Merci, Gassette. Merci, Brian. On nous semble déjà rendus à la dernière présentation de technologie ici, Martin, et non pas la moindre. Donc, je vais demander à M. Tom Whitton, VP Développement des affaires chez E2 Matrix, à venir présenter la technologie qui pourrait faire l'objet d'une vitrine chez vous. Comme on dit en bas anglais, last but not least. Merci, Vincent. Donc, écoute, vendredi, le 13 mars 2020, était un jour qu'on n'oubliera jamais. Avec la fermeture des écoles et quelques jours plus tard, un jour plus tard, la société au complet, la pandémie COVID-19 est arrivée. Parmi les mesures de distanciation et la porte de masque, une des meilleures façon de protéger vos conflits de hâbre est la désinfection efficace des lieux publics. Mais les coûts exorbitants de ce nouvel besoin de désinfection peuvent s'élever jusqu'à 15 $ le litre. Donc, voici la station E2 Matrix. Une électrotechnologie propre et québécoise qui permet à changer la paradigme par la protection en vrac de désinfectants sur place très utilisée par vos effectifs pour la protection de vente contribuable à un coût inférieur à 1 $ le litre. Vous avez changé. Donc, car vos citoyens cherchent des solutions qui minimisent l'impact sur l'environnement que de moques produites de l'eau, du sel et de notre électricité propre au Québec nous apportent une efficacité éprouvée contre les bactéries et les virus comme le coronavirus tout en sécurité sans laissant des produits chimiques complexes sur les surfaces. La station de moques s'il y aura aux municipalités de la solution simple, efficace, écologique et très abordable pour la protection de vos citoyens. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tom. J'aurais une petite question rapidement pour toi juste pour préciser dans quel cadre réglementaire autour de deux moques et Santé Canada. C'est quoi le cadre réglementaire qui vous permet justement d'amener ces technologies-là? Nous avons fait une demande pour la vente du liquide comme tel auprès de Santé Canada la demande va être déposée le 22 septembre. Nous avons déjà eu nos rapports d'efficacité sur le produit comme tel contre le coronavirus le H1N1 et les bactéries pour permettre la vente comme désinfectant dans les hôpitaux. Mais il faut attendre c'est quand même une procédure administrative c'est pas la même chose que pour les désinfectants des mains donc nous sommes en attente mais nous avons quand même le rapport d'efficacité je sais que le besoin est maintenant pour la réouverture de tous nos services et les points de contact des services de la ministralité donc c'est une solution qui peut permettre une façon abordable sans touchant sans élément les taxes municipales des contribuables. Parfait un grand merci Tom pour cette présentation-là donc je mets tes coordonnées à l'écran pour que les gens puissent te contacter malgré que tout le monde tous vous allez avoir ces informations-là par la suite via un courriel donc merci Tom pour cette présentation-là écoutez il me reste on avait prévu une période de questions mais il me reste seulement deux minutes pour conclure avec vous je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été posées dans la fenêtre donc ça tombe bien ça veut dire que nos présentations étaient complètes en terminant juste vous dire qu'on est tellement contents et tellement fiers de vous présenter aujourd'hui c'est toutes ces technologies-là qui ont un potentiel justement de devenir une vitrine chez vous il faut on sait que les municipalités sont au front comme j'ai dit sont dans l'action et ça va vous demander justement beaucoup d'énergie de courage et il faut oser justement des nouveautés puis ce qu'on vous a présenté aujourd'hui c'est deux réussites d'implantation d'une vitrine technologique et des gens qui ont des innovateurs qui ont des solutions à vous proposer qui sont prêts à s'investir pour en effectuer une chez vous dans votre municipalité donc on vous demande de prenez le temps appeler contactez-les pour avoir plus d'informations n'hésitez pas et également vous pouvez appeler Ecotec Québec pour en savoir plus au niveau de l'accompagnement municipal pour le déploiement des technologies propres qui va vous aider dans cette transition justement économique et écologique vers laquelle on se dirige vous savez chez Ecotec Québec on fait deux choses on les fait très bien c'est qu'on favorise le maillage puis le réseautage entre les innovateurs puis les utilisateurs puis deuxièmement on représente l'écosystème on essaie d'influencer les politiques publiques justement pour faire en sorte qu'on puisse mettre les conditions gagnantes pour faire en sorte que les technologies propres puissent contribuer à cette relance économique verte qu'on veut et également tout ça dans le but d'atteindre le même objectif que vous au niveau des municipalités c'est-à-dire la qualité de vie de vos citoyens donc je veux remercier la communauté métropolitaine de Montréal encore comme partenaire de cet événement-là de nous avoir permis de faire cette présentation-là de faire rayonner nos innovateurs d'ici donc sur ce mot de la fin je vous souhaite un joyeux temps des fêtes en santé protégez-vous et sortez dehors et profitez du beau temps donc merci et à la prochaine je vous souhaite